La Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté est un acteur régional qui contribue au développement économique de son territoire. C'est une banque coopérative créée et administrée par des entrepreneurs locaux. Elle est présente dans tous les départements de Bourgogne, de Franche-Comté et des Pays-de-Lins. Elle accompagne les PME avec une équipe de 150 collaborateurs, des chargés d'affaires entreprises, des assistants, des experts qui sont répartis sur tous les bassins de vie de notre territoire. Ainsi pour la Côte d'Or, c'est une équipe de 17 conseillers qui sont quotidiennement aux côtés des entreprises de Côte d'Or. Alors pour la douzième année consécutive, la Banque Populaire ressort comme étant la première banque des PME selon l'institut de sondage Cantart TNS. C'est une distinction qui nous honore et que nous voulons partager avec les chefs d'entreprise car nous sommes habitués avec eux à travailler main dans la main et dans la durée. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Merci de partager votre expérience et votre bonheur d'être avec nous pour cette soirée des trophées des entreprises de Côte d'Or. On va parler évidemment de transmission d'entreprise dans un instant parce qu'on va dévoiler le lauréat. Mais moi, je voulais revenir sur un sujet qui vous concerne et qui concerne un petit peu ce dont on vient de parler, c'est celui de la transition énergétique parce que vous avez rejoint récemment une initiative qui s'appelle la Banque de la transition énergétique. Tout à fait. Alors la transition énergétique, c'est un enjeu majeur auquel nous devons collectivement faire face et effectivement, en tant que banque coopérative et régionale, nous accompagnons nos clients sur cette thématique, cette problématique. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? En 2022, on a créé une équipe dédiée de spécialistes. On a développé une offre complète de produits et services et cette année, on a décidé effectivement de créer en région, Bourgogne-Franche-Comté, la Banque de la transition énergétique. En fait, c'est une initiative qui est en 2020 en Auvergrenalpe et on l'a déployée dans notre région cette année. Alors ça sert à quoi ? Ça sert à accélérer notre accompagnement sur cette thématique. On a créé un réseau de partenaires locaux pour accompagner nos chefs d'entreprise à mettre en place leurs projets. Donc, par exemple, l'optimisation pour calculer l'optimisation des coûts d'énergie, pour mettre en place leurs projets de panneaux photovoltaïques. On accompagne sur tous les champs d'action, en fait, que ce soit donc tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est mobilité durable, tout ce qui est hydrogène, par exemple. Donc, voilà, c'est en fait. Et une autre chose que je voulais souligner aussi, c'est la traçabilité. C'est qu'un euro d'épargne verte collectée servira à financer un euro de projet de transition énergétique. Mais concrètement, je suis un entrepreneur. Qu'est-ce que je fais sonner à la banque ? Comment ça se passe ? Alors concrètement, on a un département qui est logé dans notre siège avec une équipe dédiée et qui vient en entreprise et qui vous aide à travailler sur le sujet concrètement en mettant en relation avec des partenaires publics et privés locaux pour vous accompagner. Très, très belle, très belle initiative. La banque de la transition énergétique. On va de la transition énergétique passer à la transmission d'entreprise et à ce trophée donc remis. C'est le troisième trophée de cette soirée. Alors, le trophée de la transmission d'entreprise est remis au groupe Bernard Loiseau et j'appelle donc sa présidente directrice générale Bérangère Loiseau. Félicitations. Je suis Bérangère Loiseau, présidente directrice générale du groupe Bernard Loiseau. Une icône, si ce n'est l'icône de la haute gastronomie et l'art de vivre à la française. L'ADN Loiseau, ce sont des valeurs qui sont intemporelles et qui s'adressent absolument à toutes les générations. C'est l'authenticité, la convivialité, l'excellence. Être au top partout, comme disait mon père, c'est cet ancrage très fort dans le territoire et également cette innovation dans la tradition. Dans notre entreprise, la transmission se fait de nos parents vers nous, ma grande sœur et moi, mais c'est aussi une transmission de tous les jours. On a la chance d'avoir des anciens qu'on côtoie, qui ont 20 ans, 30 ans de maison, qui nous apprennent à nous, la nouvelle génération, leur savoir-faire que nous, on fait vivre au présent. Bérangère Loiseau. Bonsoir Bérangère. Alors, la transmission chez les Loiseaux, elle est multiple. Vous, à 34 ans, vous prenez la place de votre maman, comme PDG de l'entreprise. Blanche, 27 ans, vous dites, elle a le feu sacré. Elle n'est pas encore chef à Solieux, mais on espère qu'elle le sera un jour. Et puis, Patrick Berton, après 41 ans de service, est parti. Et maintenant, c'est sur vous que repose aussi cette transmission et ce travail que vous devez maintenant fournir, que vous avez déjà fourni. Comment ça se passe ? C'est des enjeux énormes quand on est la Maison Loiseau. Oui, assurément. Je pense que c'est un enjeu majeur pour toute entreprise. C'est la question de la survie de l'entreprise et donc de tout un écosystème autour. Je suis très émue d'être là ce soir. Je remercie Sandrine et ses équipes également. Vous mettez le doigt sur un moment assez historique dans la Maison Loiseau. Effectivement, la transmission de ma mère à moi, la transmission du chef Patrick Berton à son successeur Louis-Philippe Vigilant. Donc oui, pour nous, c'était des enjeux majeurs, un enjeu médiatique, un enjeu de conservation d'un héritage culinaire, un enjeu de patrimoine français. On peut le dire quand même. Donc voilà, je suis émue que vous mettiez le doigt sur cet aspect. Il y en a bien d'autres nous concernant. Mais voilà, on n'a pas eu peur, en tout cas, nous, de prendre à bras le corps ces sujets qui ne sont pas évidents. Et j'invite toutes les entreprises à le saisir, à mettre les choses sur la table et à dire ce qu'on souhaite et comment on le voit. Et vous verrez, les réactions sont plutôt au rendez-vous quand on a le courage de parler transmission. Ce n'est pas toujours évident. J'ai une pensée ce soir pour deux personnes. La première, c'est évidemment ma mère. Ma mère qui a porté ce groupe pendant 20 ans dans des moments extrêmement difficiles. Et si je suis là ce soir devant vous, c'est très certainement grâce à elle. J'ai une pensée aussi pour ma soeur Blanche puisqu'elle s'est envolée pour Tokyo. Et vous allez voir que la transmission continue au-delà de nos frontières. Je la rejoins dans deux jours et nous allons ouvrir l'Oiseau de France à Tokyo. Et c'est une très belle nouvelle pour le groupe. Je félicite mes 130 collaborateurs qui portent tous les jours les valeurs de notre groupe et l'héritage Bernard Loiseau, que ce soit à Dijon, à Beaune, à Besançon, évidemment à Solieux et maintenant à Tokyo. Bravo. Elle a tout dit. Parce que Bérangère, votre père, dans les années 90, avait ouvert un restaurant à Tokyo. Donc, vous marchez sur ses pas. C'est ça. Effectivement, il avait ouvert la réplique de la Côte d'Or à Kobe. Donc, il faut imaginer les jambonnettes de grenouilles qui partaient en avion jusqu'au Japon. Et je suis fière de renouer avec cette histoire. Dans l'ADN de la Maison Loiseau, il y a cette innovation dans la tradition. Et voilà, on essaye d'être... En tout cas, moi, je m'attache chaque jour à être fidèle à l'héritage que mes parents ont construit. Et j'espère vous voir bientôt dans nos restaurants. Avec plaisir. On vient de voir. Si on a invité, on vient. Je voulais dire que j'étais très fière, très honorée de vous remettre ce prix, Bérangère, que je peux confirmer que vous vous investissez corps et âme avec votre sœur dans l'embellissement et le développement de ce groupe. Et on est très fiers de vous accompagner sur vos projets de rénovation et d'ouverture d'établissements. Voilà. Bravo. Bravo à tous. Sous-titrage ST' 501